Bonjour, alors bienvenue aujourd'hui dans notre émission spéciale sur l'amour pendant le confinement. Alors nous avons des invités en vidéo avec Skype, donc le premier invité, je voulais lui demander son avis. Donc Didier Raoult, est-ce que la chloroquine peut augmenter le désir sexuel ? Comme on a tous bouffé de la chloroquine quand on était gosses et que ça a continué pendant très longtemps, tout ça n'est pas très sérieux et donc ce n'est pas vraiment documenté, donc ce n'est pas sérieux. Bon, alors maintenant Marine Le Pen, il paraît que vous êtes un peu chaudasse. Est-ce que vous vous êtes tapé beaucoup de mails pendant le confinement ? Les employés des villes, les agents d'entretien, les enseignants, les employés de la grande distribution, mais aussi les bénévoles, les volontaires, les pompiers, les ambulanciers, les soignants ou les policiers ? Oh bah dis donc, au lieu, bravo, je ne savais pas. Alors qui c'est qu'on a en ligne ? Ah, Éric Cantona, vous, vous n'avez rien fait avec Marine Le Pen, hein ? Un doigt, magique. Bon, on pourrait peut-être demander son avis à Éric Zemmour. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes des animaux, c'est-à-dire que vous savez très bien que tout ce qui est lié au désir, etc., est déterminé par le cerveau reptilien, donc le cerveau le plus archaïque, et donc là, nous sommes le plus proche des mammifères. Bien, alors, bon bah, de Philippe Martinez, vous pensez peut-être que c'est un sujet qui n'est pas intéressant ? Non, non, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse tous les Français, c'est un sujet majeur. Ah bon, d'accord, bon, bon, bah. Alors, on a en ligne notre député Jean Lassalle. Alors, qu'est-ce que, comment vous êtes ? Vous êtes un peu chaud ou ? J'ai une tendance à embrasser fortement. J'ai une tendance, on dit, tactile. Et ça m'a, j'ai senti de la frustration, parfois, chez des femmes et des hommes. Ah bon, d'accord, ben dis donc. Mais bon, il n'y a pas que l'amour physique non plus dans le confinement, il y a aussi l'amour des animaux, par exemple. Il paraît que Marine Le Pen voudrait même adopter un petit chihuahua, j'ai entendu dire. On va essayer d'appeler le chihuahua pour lui demander ce qu'il en pense. Allô, le chihuahua ? Oui, vous m'écoutez, alors ? Ah ben dis donc, il a pour l'être ben d'accord, hein ? Bon, et ben écoutez, alors, bonne soirée et puis à la prochaine émission.